Bonjour, notre monde connaît des gros problèmes, tout ça, tout le monde râle, ça va pas. Le souci c'est de savoir pourquoi on a des problèmes. Là, chacun a sa version. Alors pour certains, c'est de la faute des étrangers, hein, si ça merde, bon, certains étrangers, pas tous, enfin c'est compliqué, mais c'est de la faute des étrangers. Ou alors c'est de la faute des riches, hein, ou alors c'est de la faute d'organismes un peu plus tentaculaires et un peu plus immatériels, genre l'OTAN ou... L'Union Européenne, eh oui, l'Union Européenne, la source des mots, forcément. Et les banquiers, on en parle des vilains banquiers avec le FMI ? Eh bien, je vais vous présenter un autre point de vue qui est un petit peu moins réjouissant pour nos neurones et pour notre égo. Le problème, on l'a tous dans notre poche. Truc incroyable, hein. Oui, on a tous, plus ou moins, une pièce de 1 euro. J'ai dit 1 euro, mais ça pourrait être des roubles, dollars, francs, on s'en fout, c'est une pièce, c'est de la monnaie. Et c'est à partir de l'utilisation de ces 1 euro qu'on fout l'immense bazar de notre société. Explication. Quand vous avez 1 euro et que vous voulez acheter du pain, vous allez à une boulangerie. Bien. Mais vous avez plusieurs boulangeries possibles. Donc, vous allez en choisir une. Forcément, la meilleure ou la plus proche, etc., etc. Mais vous allez en choisir une. Et donc, celui qui aura ces 1 euro de boulanger, il va être content. Ça va faire son chiffre d'affaires. Avec son chiffre d'affaires, il va pouvoir vivre. Tous les autres, eh bien, ils vont crever. C'est une expression, mais en tout cas, ils n'auront pas votre chiffre d'affaires. Donc, ils auront des difficultés. Et à partir de cette équation infernale pour avoir cette pièce de 1 euro, eh bien, on crée l'immense merdier qui nous entoure. Donc, ça implique de soucis de rentabilité. Donc, soit le boulanger, il va faire pression sur le fournisseur de blé. Soit il va faire pression sur les salaires des employés. Soit il va, entre guillemets, arnaquer le client avec la qualité. Bref, toutes les recettes sont possibles pour, au final, avoir ça dans sa poche. Donc, vous comprenez qu'accuser les étrangers, accuser les riches, accuser l'OTAN, accuser qui vous voudrez, c'est du flan. Parce que la source du merdier, de la guerre commerciale permanente, qu'elle soit locale ou internationale, eh bien, c'est ça et on l'a tous dans notre poche. Donc, je vous invite à réfléchir à cette idée. A développer la possibilité d'une civilisation de l'accès, qui est prônée par ceux qui ne veulent plus utiliser de monnaie, quelle qu'elle soit. Et puis après, eh bien, bien que pourra. Merci. 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 Merci.